C'est comme souvent quand on apprend des textes, c'est maintenant une parole qui roule en moi, qui m'accompagne partout où je vais, qui fait que je regarde le monde un peu différemment. Bonjour Sébastien, merci d'être là, merci de venir nous rencontrer. On s'aperçoit que, en fait, le public du Théâtre français du CNA t'a vu à maintes reprises, c'est incroyable. Vivre, Voix et de sec, l'Opéra de Quatre Sous, Richard III, La nuit juste avant les forêts, La bibliothèque interdite, La solitude des champs de coton. J'en ai-tu oublié? Je ne sais pas. J'en ai-tu oublié? Donc, t'es quand même l'interprète chouchou du Théâtre français, quand même. Écoute, c'est drôle, je ne savais pas qu'il y avait autant de fois où on y était allé, mais c'est vrai, c'est souvent. Puis toi, tu connais-tu Brigitte bien? Je vous présente un peu. Non, c'est ça, en fait, on te connaît par les rôles, mais c'est rare qu'en tout cas, moi, sur un plan personnel, c'est rare que je t'entends parler du chemin que t'as fait, en fait. Du chemin que t'as pris, comment t'es arrivée, comment t'as rencontré avec Brigitte, pourquoi aussi, Brigitte? Pourquoi? C'est quoi ce rapport-là? Tes choix, tout ça, un peu le... Tu te demandes un peu de comment ça a commencé, par où t'as passé. D'où vient le goût du théâtre? Oui, c'est ça. Oui, carrément. Bien oui, oui. Ah boy, OK, bien écoute, moi, j'ai toujours fréquenté les théâtres parce que mon père est dramaturge, donc à Québec, j'allais souvent au théâtre avec mes parents, donc je viens d'une famille où c'était omniprésent, en fait, les spectacles, d'aller dans les loges. Ensuite, mes parents recevaient souvent les troupes à la maison pour manger après les spectacles. Donc, j'ai baigné un peu dans cet univers-là, mais j'avais pas l'intention de faire ça jusqu'à assez tard dans ma vie. Bien, 19-20 ans, là, c'est le moment où on essaie de savoir un peu ce qu'on va faire. Puis je suis un peu allé accompagner des amis, faire des auditions. Puis c'est un peu comme ça que ça s'est décidé, finalement. J'ai été retenu à l'école. national, puis j'ai commencé mon cours-là, mais je me souviens que dès les premières journées à l'école, j'ai senti vraiment que c'était un bon plan, tu sais, dans le sens où j'ai jamais eu beaucoup de plaisir à l'école en général. J'ai pas été un bon élève. Mais là, c'est un cadre académique scolaire qui me convenait beaucoup plus, je sais pas, plus humain. Peut-être plus... Bien, on était un plus petit groupe aussi. Puis, bien, c'est ça. Je pense que ça faisait écho avec, au fond, des... une identité qui était la mienne, qui était celle de mes parents. En fait, je sais pas, j'étais dans un univers qui me convenait bien. Puis, en sortant de l'école, donc, j'ai travaillé, mais c'est assez... Je pense que c'est vers 2002-2003 que j'ai rencontré pour la première fois Brigitte qui m'avait... Comme elle fait souvent avec les gens avec qui elle veut travailler, elle les appelle pour prendre un café. Je me souviens qu'on avait fait ça. Puis, elle m'avait parlé, à ce moment-là, de vivre. Puis, elle avait tout de suite évoqué, il disait qu'il y avait comme un petit échéancier, là, de 3-4 ans. J'étais beauté, là, tu sais. J'étais beauté pour ça. Je viens contre l'exclusivité, en fait. Mais je savais pas à quel point c'était sérieux, à ce moment-là. Mais, donc, c'est comme ça. On a commencé avec vivre. Puis, bien, écoute, là, tu vois, on est en train de travailler sur un spectacle. D'un poète hongrois, autrichien. Donc, ça fait presque 20 ans qu'on travaille ensemble. Puis, bien, au fil du temps, c'est une amitié qui s'est développée. Parce que c'est un milieu, je trouve, qui... Peut-être que c'est ce qui me plaisait d'emblée. Sauf que c'est un milieu, c'est un métier de rencontre, beaucoup. Et puis, c'est visiblement, invraisemblablement, une grande rencontre qui est devenue une amitié profonde. Donc, c'est comme ça. Mais je pense que le comédien que je suis aujourd'hui doit beaucoup à Brigitte. Parce que, non seulement, elle m'a offert des rôles importants à jouer. Mais je pense qu'elle m'a beaucoup aidé à faire le comédien que je suis aujourd'hui, en fait. Bien, je le dis parce qu'au théâtre, je suis à peu près seulement joué avec Brigitte dans les 15 dernières années. C'est aussi un choix. C'est aussi un choix. Oui, c'est un choix. Je veux dire, j'ai été longtemps à faire de front deux choses. J'étais dans un groupe de musique. Puis j'avais finalement peu de temps, finalement, dans une année à consacrer au jeu. Puis ce qui m'embêtait beaucoup. Puis j'ai eu la chance avec Brigitte de quand même jouer presque annuellement une chose. Mais une chose qui était importante. Ça fait que ça, c'est ce qui explique un peu l'exclusivité. Mais pas seulement. Il y a aussi le fait que je peux dire maintenant que, comment dire, tu sais, c'est, je ne sais pas, c'est comme s'il n'y a pas de fin à ce qu'on peut explorer dans ce travail-là, tu sais, puis ni en travaillant avec une seule personne, au fond. Ce qui n'empêche pas le fait que j'aime travailler avec d'autres personnes et tout, mais donc c'est ça. C'est un peu les deux qui expliquent cette façon de faire. Mais c'est sûr qu'aussi un projet en amène à un autre. Oui, puis un projet en amène à un autre. Mais je pense aussi que ce qui a certainement favorisé ce lien-là, c'est qu'il a été mis à l'épreuve dans la mesure où on a essayé autre chose aussi. Tu sais, on a été... On a beaucoup parlé du théâtre, là, maintenant, mais on a été dans d'autres sphères aussi. Brigitte a été une des camarades qui a travaillé au Moulin à parole, à nous, point d'interrogation, puis plus récemment sur le balado, sur la crise d'octobre. Donc c'est toutes des... Peut-être moins le balado, là, mais les deux autres événements qui étaient plus dans le volet plus social et politique. Puis ça a participé beaucoup à... En tout cas, en ce qui me concerne, à la compréhension de mon métier, de qu'est-ce qu'était que la culture au Québec, dans quoi s'inscrivait-elle, qu'est-ce que pouvait faire un artiste au Québec dans ce contexte-là. Je pense que c'est vraiment une question qu'il faut qu'on se pose. Moi, en tout cas, c'est des travaux qui m'ont permis d'approfondir la réflexion là-dessus. Oui. Puis ça, je suis hyper reconnaissant à Brigitte, parce que d'une certaine manière, c'est comme si on a pu essayer aussi de mettre en pratique ces explorations-là, ces idées-là, puis ça a été extrêmement nourrissant aussi. C'est drôle parce que de l'extérieur, tu sais, que ce soit nous ou mon main-parole ou octobre ou même le colloquasse, l'aspect politique, la société est hyper présente à partir du moment où le créateur... Là, je dissocie acteur et créateur pour faire... je vais exprès, là. Oui. Mais ce volet-là social existe beaucoup chez toi. C'est quelque chose qui... clairement, je veux dire, c'est-tu quelque chose qui te manque quand t'interprètes simplement? Je veux dire, il y a comme une espèce de... on peut te développer là-dessus, en fait, l'importance du rôle social de l'art quand c'est toi qui es derrière le projet versus toi qui es sur scène, tu sais. Il y a comme un... Une bonne question. Bien, en fait, tu sais, Loco, le groupe de musique, a débuté quand je terminais mon école nationale, donc il n'y a vraiment pas eu de transition, vraiment. Tu sais, j'ai commencé le métier d'acteur en même temps que je faisais celui de musicien, donc... puis là, j'écrivais, puis c'est sûr que la dimension politique dans Loco était centrale, tu sais, puis... donc, d'une certaine manière, ça a tout le temps été... ça allait être père, en fait. Mais... mais... comme ça allait être père, j'ai pas eu de... j'ai pas de frustration quand je joue de pas pouvoir exprimer autre chose, puisque je le fais ailleurs, tu sais. Mais... mais c'est une réflexion qui... qui ne cesse de m'étonner par sa richesse, sa profondeur. Tu sais, j'ai pas... j'ai pas avec Loco, j'ai pas mis... tu sais, j'ai pas planté le décor pour... pour une posture politique définitive du tout, tu sais. Donc, elle s'est beaucoup... elle a beaucoup évolué, je trouve, dans le temps, puis... en fait... puis c'est pour ça que je parlais des projets comme nous, ou le Moulin à parole, ou même Octobre, qui, pour moi, sont des projets de réflexion sur, justement, de la place de l'artiste dans la société québécoise, tu sais, tu sais, c'est... ça demeure très mystérieux pour moi, vraiment. Tu sais, c'est pas quelque chose... au contraire, je te dirais, d'un moment où tu sortiras de l'école, où j'avais des idées beaucoup plus solides là-dessus, tu sais, puis c'est moins le cas maintenant, mais c'est plus riche, je te dirais, maintenant, le rapport à ces questions-là, donc... Et comment tu transportes cet être-là, disons, enfin, ton engagement, tes idées, comment tu le transportes dans tes rôles? Est-ce que... est-ce que tu sens que c'est fluide, ou comment tu vois ça de l'extérieur? Hum... c'est une bonne question, je... Je pense que, très, très simplement, je dirais que... Je dirais que ça m'a donné une certaine confiance comme interprète, tu sais, dans le sens où... où je trouvais que... où je trouvais que le travail de réflexion que je faisais et qu'on faisait, mais que, tu sais, très personnellement, je trouvais que ça me donnait une légitimité, tu sais, un surcroît de légitimité que j'ai pu... Je pense pas que ça paraît à l'écran, mais moi, intérieurement et intimement, j'ai de plus en plus l'impression que je suis à ma place, tu sais, puis c'est curieux de dire ça après 20 ans, mais ça dehors quand même quelque chose de... de... ouais, ouais, de... Mais je le dis comme artiste au sens large, plus, je pense, que comme interprète, mais comme je l'ai dit tout à l'heure, pour moi, c'est des choses qui sont très, très... qui sont des vases communiquants, il y a pas l'interprète d'un côté puis le créateur de l'autre, donc la légitimité comme acteur, je l'ai... je l'ai approfondie, je l'ai affirmée davantage grâce à ces travaux-là, je pense. Ouais. Mais tu sais, tu disais, quand t'arrivais à l'École nationale, en fait, est-ce que c'est pas un peu la même chose? Tu t'es sentie à ta place à cet endroit-là ou pas? Est-ce que c'est... comment tu le caractériserais, tu sais, c'est quand t'as commencé l'École nationale, est-ce qu'il y a eu une coïncidence avec ton être, disons, profond ou...? Bien, en fait, ce que je... tu sais, moi, ce que j'ai aimé, tu sais, le premier cours qu'on a eu à l'École nationale, c'est avec Marcel Sabourin puis ça s'appelait un cours de rien, pas en tout. Oui, c'est ça, il y avait ça à l'époque. Puis moi, c'était le genre d'affaire, j'étais là, OK, ça va être chouette ici, enfin, tu sais, c'était comme... puis là, on prenait des... Des discussions, c'est ça? Bon, on discutait, puis tu sais, Marcel Sabourin était comme... Puis là, j'étais là, on est-tu vraiment en train d'être à l'École? Puis visiblement, oui, puis... Puis là, je me suis dit, OK, vraiment, pour la première fois de ma vie, je me suis dit, voici quatre ans devant moi où je ne vais pas vraiment me poser la question sur... Tu sais, je vais vraiment comme m'embarquer dans quatre ans, puis c'est ce qui s'est passé, puis ça a été formidable, éprouvant, comme tous les gens qui sont allés dans une école pourront le dire, mais au final, c'était très, très formateur, stimulant, tu sais. Donc, c'est un endroit dont les règles correspondaient au tien, non? Peut-être plus, oui, tu sais, moi, j'ai été pensionnaire dans des écoles privées, je veux dire, c'était des univers presque carcérales, tu sais. Là, j'étais vraiment ailleurs, puis notamment, moi, je découvrais l'univers féminin, tu sais, qui était curieusement absent des écoles où je suis allé. Donc, tu sais, on est six garçons, six filles, je veux dire, on vit presque 24 heures sur 24 ensemble. Bien, c'était vraiment initiatique, là, à tout point de vue. Mais oui, ça coïncidait plus avec... Puis aussi, l'acteur, c'est aussi développer le féminin. Bien, c'est vrai, ça, Brigitte m'a souvent dit ça, qu'au fond, les acteurs avaient une part féminine en eux assez développée. Mais moi, je me suis rendu compte de ça aussi à l'école. Je trouve que c'est quelque chose où, soudainement, j'avais accès à ça. C'est ça, probablement grâce au contact avec les femmes et les filles dans ma classe. Mais c'est vrai, l'univers féminin devenait tout d'un coup une... Bien, c'est ça, quelque chose qui résonnait en moi, qui était bien présent, puis que je sentais qu'il était chevier au métier d'acteur. Ça, c'était clair. Qui se fait coiffer, maquiller, habiller. Oui, c'est ça, coiffer, maquiller, qui entre en scène, qui se laisse regarder. Il y avait quelque chose qui était super beau là-dedans, que j'ai commencé à explorer. Puis Moulin à la parole, c'était en quelle année? 2009. Ça fait que ça, c'est Moulin à la parole, nous... 2012. Octobre. 2020. Oui, pour en finir avec Octobre. Est-ce que c'est quelque chose qui... Mettons, on parle de deuxième moitié de ta carrière, là. Est-ce que c'est quelque chose qui, tu sembles, ou tu as l'impression, ou tu as envie que ça accélère, ou qu'il y ait de plus en plus des rencontres d'eux-mêmes, ou tu es à l'écriture d'un projet, ou tu es à l'initiation d'un projet, ou est-ce que c'est un truc que tu laisses aller, puis ça arrive de façon naturelle? Tu sens-tu un désir grandissant de te retrouver moins sur scène, ou... Tu sais, il y a comme un... Mais pour en finir avec Octobre, c'est quand même spécial aussi, parce que c'est sa plume. C'est ça que je veux dire. On dirait qu'il y a-tu quelque chose qui grandit de plus en plus, cette envie-là de reprendre un peu le... Pas le contrôle, là, mais tu sais, d'être à la fondation même d'un projet. Y a-t-il quelque chose qui grandit en toi? Moi, je pense que... Oui, il commence à être temps, d'ailleurs. Mais oui, tu sais, je pense que... Non, non, mais je veux dire, j'ai écrit beaucoup avec Loco, c'est vrai. Mais... Ouais, ouais, ouais. Je pense que oui, vraiment, tu sais. Mais en même temps, je pense pas pour autant laisser l'interprète du tout, tu sais, parce que, comme je le dis depuis le début, pour moi, c'est vraiment interrelié, puis... Puis tu sais, j'ai fait des films dernièrement, puis j'étais assez content de ce que j'ai fait. Je me disais, OK, il y a quand même de la progression, tu sais, parce que... Non, mais tu sais, des fois, on se désespère à se regarder si on se trouve poche, puis... Puis là, je trouvais que... Ah, il y avait quand même quelque chose qui... Donc, j'ai de l'espoir encore de ce côté-là, mais c'est sûr que... C'est sûr que non, sérieusement. Ouais, tu sais, dans le sens où je pense que... Je comprends beaucoup plus, là, tu sais, ce que c'est qu'un artiste, tu sais, puis je pense qu'en ce sens-là, il y a comme... Il y a comme... Ouais, il y a comme un monde qui s'ouvre, là, tu sais, puis, mais bon, il va falloir travailler, puis il va falloir être discipliné, puis tout ça, mais il y a... Oui, oui, il y a indéniablement l'envie de prendre beaucoup plus la parole, puis... Puis oui, scéniquement aussi, je pense, tu sais. Puis Trakel, là-dedans. On parle-tu de Trakel un peu? Oui, oui, parlons de Trakel. Trakel. Tu peux... Trakel. Trakel Jack. Bien, Trakel, bien, écoute, ça, c'est le dernier spectacle sur lequel on travaille avec Brigitte, qui l'a... Bien, ça, c'est un truc, ça me fait trois ans que tu me parles de ça à peu près, hein, puis elle m'avait apporté le recueil à un moment donné, puis on a commencé à lire ça, puis il y avait un texte, entre autres, qui ressortait, c'est sur celui-là qu'on va travailler, qui s'appelle Rêve et folie, donc c'est un poète que je ne connaissais pas du tout, mais qui est extraordinaire, oui, qui fait penser un peu à Rimbaud, mais avec quelque chose d'indéniablement, là, nord de l'Europe, je ne sais pas, il y a quelque chose de très particulier, puis c'est ça, donc ça va être un solo, visiblement, enfin, il y a peut-être des nouvelles que j'ignore, mais... Il y a peut-être une foule qui va apparaître. Mais je peux parler un peu du texte, mais pour ce qui est du spectacle en tant que tel, c'est difficile à ce stade-ci, ça donne l'impression d'avoir l'air d'une installation d'art contemporain pour l'instant, ce que je comprends. Quand tu dis plus nord de l'Europe, qu'est-ce que tu parles de... Forêt, forêt noire. Ciel sombre. Ciel sombre. Oui, il y a quelque chose de vraiment pas... Tu sais, Rimbaud, ça demeure quand même, par la France, quelque chose de moins humide, je te dirais. C'est très humide comme univers. Puis beaucoup plus... Beaucoup plus mélancolique. Tu sais, Rimbaud, finalement, c'est pas mélancolique, mais il y a une vraie parenté entre les deux. C'est ça qui est beau. Puis on se rend compte qu'il a été influencé, visiblement, par lui. Puis... Ah oui, il a été influencé par lui. Oui, oui, visiblement. Mais je pense qu'il l'a dit lui-même, là. Mais donc, il y a cette parenté-là, mais c'est complètement métabolisé, c'est tout à fait approprié. On sent bien que c'est lui. Puis il y a aussi des échos de toute l'activité, l'effervescence artistique de cette époque-là dans l'Autriche, la peinture. Ça vient en début du siècle. Exact, exact. C'est bien présent. Donc, puis... C'est une drôle d'époque aussi, là, vient en début du siècle. Oui, c'est ça. Puis c'est la naissance de la psychanalyse autour de ça. Oui, puis c'est aussi la veille, juste avant que ça chie. Juste avant le cataclysme. Puis c'est très, très présent, d'ailleurs, dans son écriture. On sent que la catastrophe s'en vient. C'est ça. Oui. Ça, c'est beau, tu sais, parce que, bon, il y a comme chez les grands poètes une dimension prophétique dans ce qui écrit. Puis tu sens bien ça. Nous, par exemple, on a regardé à nouveau Le ruban blanc. C'est un film qui est un peu comme ça, annonciateur dans les comportements des gens. Mais on sent ça dans son écriture. C'est la fin d'un monde. Puis, bon, il se qualifie de race dégénérée. Il y a quelque chose de... Il y a quelque chose de... C'est ça, d'annonciateur de la catastrophe à venir qui est puissant, tu sais. Sans faire de raccourci. Ça va être un raccourci, mais on... Il y a des choses de Vienne début du siècle qui peuvent ressembler à aujourd'hui, tu sais, dans le rapport à l'autre, dans le rapport à un monde qui s'écroule, dans le rapport à commencer à afficher du monde aussi. C'était l'époque, le début, où on commençait à afficher les Juifs à l'époque, non? Je veux dire, il y a tout ce... Non, c'est moi qui fais de la raccourci. Non, 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 non. C'est moi qui s'imagine des rapports... Non, je veux dire qu'en salle de répit, on a un peu évoqué ça. Je trouve aussi qu'on est dans une époque qui est... qui donne un peu froid dans le dos, des fois, là, mais... Sans annoncer un cataclysme, là, mais tu sais, il y a comme une espèce de... Oui, mais il y a des communautés, peut-être, avec l'univers de France. Bien, tu sais, il est austro-hongrois, donc ses racines sont hongroises, donc il y a des points communs avec Kafka aussi, on pourrait dire. Oui, c'est vrai. Il y a toute l'idée d'enfermement aussi. Oui. Tu sais, il est quand même mort d'une overdose de cocaïne, là, c'est... Hum, hum. Bien, en tout cas, on ne sait pas si c'est la cocaïne ou autre chose, mais... En jeune âge. Très jeune. Bien, il avait 25 ans. Oui. C'est ça. Ou 27, peut-être. 27, peut-être. Le fameux... Oui, c'est ça. Le fameux 27 ans. Mais toi, qu'est-ce qui t'aspire là-dedans? Qu'est-ce qui t'aspire... Bien, moi, premièrement, j'ai été frappé par la beauté de cette écriture-là, là. C'est... c'est puissant. Puis, bien, je veux dire, moi, en ce moment, le moment où je suis le plus heureux, là, en ce moment, c'est quand j'apprends mon texte de traque. Ah, oui? Oui, parce que ça me fait du bien, tu sais, de goûter un peu à tout ce qu'on a perdu, tu sais. C'est comme... Je pense que je t'en parlais hier. Au fond... Bien, je ne sais pas si c'est pertinent d'aborder ça maintenant, mais moi, je suis un peu révolté par la façon dont cette crise sanitaire a été gérée par les pouvoirs, qui me remplace, tu sais. Puis, je trouve que le couvre-feu... Bien, pour un comédien, pour un homme de scène, c'est... c'est pas... Moi, je me rends compte à quel point c'est une mesure qui... Je parle pas seulement du fait que mon spectacle serait annulé. Je disais, moi, je suis quelqu'un qui vit le soir, tu sais, depuis... depuis très, 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 très longtemps, tu sais. Donc, la conception derrière une mesure comme celle-là de ce qu'est un homme, un citoyen ou une citoyenne, visiblement, ça m'oublie complètement et ça nous oublie complètement. Donc, en fait, c'est aussi tout l'érotisme de la nuit, c'est tout le dionysiaque de l'existence nocturne qui est aussi le dionysiaque de l'expérience théâtrale qui, finalement, a été éradiquée de la société québécoise. Puis je dis société québécoise parce qu'à l'ensemble du continent américain, on est la seule place qui, à 8 heures, on ferme les portes, là, tu sais. C'est quand même fucking intense, tu sais. Fait que, je veux dire, moi, quand je suis dans Trakeul avec la perspective de jouer ça, mais c'est même pas la perspective, je pense que c'est d'être dans l'art, en fait. Dans la possibilité, oui, dans la beauté, mais, tu sais, comme je suis un artisan, je veux dire, je suis... Donc, je suis en train de travailler, apprendre, je travaille mon métier, en fait. Puis, oui, je connecte profondément avec ça. Donc, je veux dire, c'est d'abord ça qui m'attire, très, très concrètement, en ce moment, de ce poète-là. Puis, mais en plus de tout ça, c'est ça, tu sais. C'est comme souvent quand on apprend des textes, mais c'est maintenant une parole qui roule en moi, qui m'accompagne partout où je vais, qui fait que je regarde le monde un peu différemment. Qu'est-ce que ça change de ton regard, justement, les mots de Trakeul, plus particulièrement, parce que tu es habitué à fréquenter la poésie, je pense quand même... Tu lis de la poésie beaucoup. Oui, oui, j'aime beaucoup lire de la poésie, mais je pense que ceux qui lisent puis qui aiment la poésie devraient faire l'effort d'en apprendre aussi, par cœur, parce que c'est tellement... Tu sais, je viens de travailler un spectacle, un spectacle, une courte ou trois représentations avec Christian Vézina, le poète en robe de chambre. Puis lui, écoute, c'est le Grégory Charles de la poésie, tu sais. C'est comme, il en connaît par cœur plein, tu sais. Puis j'ai eu envie, ça, tu sais, de pouvoir à tout moment se souvenir de... Je sais pas, de Grandbois, de Rimbaud, tu sais. Donc, ce que j'aime par rapport à ça, c'est ça, c'est de l'apprendre, en fait. Puis, non, mais vraiment, tu sais, je pense que le temps qu'on traverse est un peu... Un peu... Bien, il nous a placé des œillères, un peu, tu sais. Donc, ça aide à ouvrir, ça aide à regarder le ciel, ça aide à regarder, tout d'un coup, les choses qui... C'est ce que la poésie fait, hein. Ça nous rappelle au réel. Ça nous rappelle à quel point l'existence est unique et est extraordinaire, tu sais. Puis ça, je trouve que Trackel, oui, tout à fait, met beaucoup l'accent là-dessus. Puis c'est ça qui me fait plaisir, en fait. Est-ce qu'il y a un lien? Tu sais, t'as fréquenté les mots de Coltès, qui est quand même un poète, on pourrait dire. Tu connais bien Coltès, quand même. Tu l'as joué nombreuses fois, puis plusieurs de spectacles. Est-ce qu'il y a un lien quelconque pour toi entre ces paroles-là, ou comment tu le... À part toi qui les dit, je sais pas. Moi, le lien que je vois avec Coltès, là, puis, tu sais, c'est le... Bien, c'est ce que le poète est. Tu sais, j'étais en train de lire José Yvon aussi, en ce moment, que je découvre avec... Bon, ça a l'air que c'est un peu à la mode, là, découvrir José Yvon, maintenant. Mais moi, en tout cas, je suis saisi. Oui, puis ce que j'aime d'elle, puis ce que je retrouve chez Coltès, puis de Trakel, par exemple, c'est le côté irrécupérable, tu sais, le côté kamikaze, le côté sans foi ni loi, sans peur. Puis, bon, en fait, moi, j'ai la chance d'avoir vécu un peu plus vieux que ces trois-là, mais je veux dire, c'est ce que j'aime aussi. C'est l'expérience limite. C'est le côté des gens qui vont très, 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 très loin, mais qui ramènent pour nous des choses inestimables, tu sais. Donc, chez Trakel, visiblement, mort à 27 ans, mais je veux dire, le témoignage de son expérience qu'il nous a ramenés est bouleversant, tu sais. C'est puissant, tu sais. Fait que c'est ça que j'aime de ça, en fait. Fait que ça me donne envie de ne pas respecter le couvre-feu. Grosse, grosse transgression. Mais tu sais, tu es quand même assez unique dans le paysage d'acteur. Tu sais, tu as quelque chose de, je ne sais pas, de particulier, peut-être, dû aussi au fait que tu appartenais à l'Occolocas. Tu sais, ça fait... Est-ce que tu vois quand même... Comment tu vois ça, la circulation entre ce que tu fais au cinéma, la télévision et le théâtre? Est-ce que pour toi, c'est une continuité aussi? Ou c'est très différent? Comment dire? Bien, le cinéma, c'est autre chose, là. C'est vrai que le théâtre, la présence du langage, de la langue est tellement au centre, là, de ça. Puis dans le cours, visiblement, aussi, c'était bien. Mais au cinéma, c'est autre chose, là. C'est peut-être pour ça que c'est plus difficile, je trouve. Mais est-ce que c'est une circulation? Oui. Mais en fait, c'est comme je le dis depuis tout à l'heure. Moi, je n'ai jamais vu de... Je n'ai jamais voulu trop compartimenter ces choses-là. Même si j'ai toujours tenu à garder les choses, par exemple, avec les journalistes séparés, ça ne me tendait pas de parler de locaux quand on m'interviewait pour un spectacle de théâtre, tu sais, parce que locaux, c'est trois personnes. Puis quand les deux autres ne sont pas là, je trouvais ça un peu... Mais pour moi, moi, je trouve que c'était... En effet, ça demeurait comme... Oui, c'était très lié, très organiquement lié. Ça n'a jamais été des activités. Puis de locaux à une écriture comme Octobre, pour moi, il y a un continuum assez évident, là. Ce qui est en tout cas inspirant pour moi comme acteur, c'est la liberté de choix que tu t'offres, tu sais. Tu sais, il y a comme ce piège-là comme acteur, à un moment donné, de vouloir faire plein de choses parce que tu es obligé de faire plein de choses ou parce que tu sens que l'appel est là puis que le désir est là, fait que tu aimes ça peut-être faire désirer, fait que tu acceptes puis tu avances, puis tu fais 15 projets. Puis quand je regarde de l'extérieur, la liberté de choix que tu te permets et comment avec parcimonie t'avances, que tu sois très inspirant, que de maintenir cette parcimonie-là et ce choix-là... Comment dire? Rester maître de ton chemin, en fait, là? J'essaie, mais... Non, mais c'est vrai, puis c'est dur. Comme tu dis, t'essaies, parce qu'on rentre... On se fait engoutir par cette espèce de... Surtout ici, au Québec, là, tu sais, il y a comme un star system qui engloutit, qui donne l'impression que tu peux être et un acteur du théâtre et un chroniqueur et aussi un... Tu sais, on peut finir par faire 10 millions d'affaires parce que c'est ça, le star system, alors qu'il y en a qu'on regarde puis c'est inspirant de voir que c'est possible de maintenir... Tu sais, de maintenir ça quand même proche de soi et de ne pas se laisser engoutir... Bien, c'est ce que tu as fait, toi aussi, non? Je trouve, quand même... J'attendais que tu le dises, en fait. Oui, c'est ça! Non, non, mais je veux dire, mais oui, mais tu sais, moi, ça fait 10 ans que j'ai fini. Tu sais, il y a quand même un truc qu'il faut qu'on tente, puis des fois, je le sens, puis c'est un bataille à longtemps, puis je trouve ça beau que ça puisse exister à long terme, puis je trouve ça bien, je trouve ça bien, puis important qu'on voit que c'est possible de maintenir un chemin. Parce que tu sais, quand tu es à l'école de théâtre, tu fais du théâtre, tu es entraîné, tu baignes dans un milieu qui est clair, qui est... Et finalement, on sort de cette école-là, puis soudainement, ça devient comme un espèce de... Travailler devient le but. Alors que le cheminement derrière ou les choix derrière disparaissent un tout petit peu et s'évaporent. Je trouve ça beau de voir que c'est important de maintenir les choix, puis de ne pas laisser juste l'appât du contrat mené et guidé. Non, c'est vrai. Tu as raison. La vie est tellement brève, je ne sais pas. C'est comme... Bien oui, oui, c'est vrai. Mais tu vois, j'ai l'impression d'avoir beaucoup travaillé dans les dernières années, là. Des fois, un peu trop. Mais c'était tout le temps avec des gens super trippants. Fait que dans ce temps-là, tu te dis, bon... Puis... Mais oui, 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 c'est vrai que... Moi, j'essaie de faire ça sérieusement, là, de ne pas trop travailler, justement, pour me garder du temps, pour justement... Mais tu sais, j'ai toujours aimé, par exemple, dans La Mouette, quand Nina revient puis dit qu'elle a commencé à apprendre son métier, tu sais. Je pense que j'ai vu le spectacle sur cette scène-là, tu sais. Puis c'était Pascal Montpetit qui jouait La Mouette. Puis je me souviens du monologue où elle dit... Elle dit... Jouer, je ne sais pas ce que je pensais que c'était, tu sais. C'est se promener des heures de temps dans la campagne. Puis écoute, c'est un monologue qui m'a marqué à vie, tu sais. Puis je pense qu'on a besoin de temps, tu sais. Puis en effet, tu sais, c'est très facile de se laisser avaler, en fait, tu sais, par l'impression qu'on a besoin de tout le temps travailler. Puis c'est beau. La quantité justifie versus la qualité. C'est ça. La quantité de vie. Mais c'est beau, quand même. Tu sais, ta verticalité à travers tout ton trajet, c'est beau. C'est beau à voir, là. Nous, on a hâte de voir Trakel, en fait, rêve et folie. Nous, on a hâte de voir Trakel. Non, c'est vrai, ça donne le goût. Puis à chaque fois que toi, tu parles de Trakel, ça donne le goût de le découvrir parce qu'on ne connaît pas. Puis c'est toujours intéressant de découvrir un poète, de le découvrir, là. De découvrir ces mots-là, cette existence-là, cette sensibilité-là. Vous donnez le goût. C'est très, très bien. Oui. Bien, merci. Merci infiniment. Merci à vous. Super.